et c'est la nuit la simon soit bonsoir merci nous recevoir chez vous alors on sait que bientôt c'est la reprise espace mais aussi dans tout votre groupe notamment c'est le 15 août alors dites nous comment se passent les préparatifs les préparatifs vont montrer le 15 c'est dès lundi on va démarrer à 5h45 c'est clair que nous démarrons une saison avec allez on va dire beaucoup d'espoir parce que on a passé une saison l'année dernière très très difficile pénible avec tout ce que nous avons subi comme entre autres la disparition de chéri pialot c'est toujours dans les têtes c'est toujours dans les pouvoirs du groupe à l'infomédia prince co qui nous a quitté en saison on a aussi le décès de michel tonneau évidemment donc tout ça ça fait que on a terminé la saison vraiment dans de scie et cette année on s'est dit qu'il fallait vraiment partir avec des bases solides on a jamais fait une rentrée comme ça en plein mois d'août mais il fallait quelque part parce que je pense que c'est très important donc la particularité pour cette saison c'est vraiment une saison d'ouverture d'où le lancement de la radio à cancan où nous avons commencé déjà à faire le live à partir de conakry les différentes émissions comme entre autres la matinale nous aussi les grands lieux la libre antenne mais aussi d'autres émissions qui vont rester à l'antenne on a lifté un petit peu parce qu'il y a quelques émissions comme le 8 10 à la radio espace que nous avons enlevé de l'antenne c'était le samedi matin 8 heures 10 heures que nous avons enlevé on a enlevé aussi une émission les jeudi à 20 heures avec maca tout ceci pour être en fait au point d'une radio généraliste parce que l'espace vous le savez on a démarré avec cette thématique d'où on appellera des thématiques et puis voilà donc grosso modo c'est un peu ça on espère faire le live c'est avec la télé et ça pour l'instant c'est à voir techniquement je vais voir avec les techniques et puis là grosso modo c'est un petit peu ça on a appris qu'il ya une nouvelle radio c'est à la traduction à la traduction comment ça va se passer comment ça va se passer comme on est un groupe de médias donc on essaie de cohabiter avec les différents studios aujourd'hui suite fm a déménagé à l'immeuble espace en attendant évidemment un autre déménagement du côté de bonfils j'ai fait le scoop sur guiné 20 ici l'année dernière les travaux de l'autre côté se poursuivent donc qu'à la radio ça va être une radio musicale 100% musicale guinéenne il y aura vraiment pas d'émission on peut se permettre dire comme ça mais vraiment c'est pour mettre notre musique en valeur et soit c'est les studios d'espace ou suite fm comme suite qui abritent aujourd'hui espace qu'en bas ça va se passer comme ça un petit peu maintenant on attend parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis un bon moment je pense depuis la fin de l'année dernière le président a ordonné à la acte de ne pas vivre et délivrer plus de lé et les licences toutes les radios aujourd'hui sont confrontés à ces difficultés mais on verra bien ce que ça va donner avec le temps on a enfin déposé notre dossier on verra si nous allons avoir une pause agitement c'est ne pas avoir une pause dans la il ya deux radios qui sont signés tout dernièrement notamment il a duré un ancien ministre qualité qui est née tout dernièrement eu d'écris je pense que la radio a eu sa licence bien avant maintenant qu'est-ce qui a provoqué cela c'est l'autre question qu'il faut se poser en soi je ne sais pas ce qui a motivé le président a ordonné qu'on ne délivre pas les licences je sais que c'est pas toujours fameux il ya des dérapages évidemment au niveau des radios mais interdire complètement n'avait pas délivré des licences je pense que c'est un recul de la démocratie il faut conserver les acquis maintenant moi j'ai mon espoir parce qu'il n'y a rien qui peut qui peut prouver aujourd'hui de ne pas nous donner cette licence là donc on verra bien puis c'est pas une radio politique où on peut se dire peut-être qu'ils vont encore nous faire peur vous ne sait quoi on sait bien le faire un peu à l'africaine j'ai espoir mais justement par la doula que c'est pas qu'est-ce que je voudrais qu'on revienne un petit peu là-dessus et l'équipe pourquoi qu'il y a eu les bisbis autour les différents membres qu'est-ce que ça vous a inspiré vous attaque justement organe de médias président d'un camp dans les médias comme je dirais que c'était prévisible parce que quand il ya des copinages quand c'est pas qui quand c'est pas clair il faut s'attendre toujours à l'éclatement donc c'est un petit peu est-ce qu'on va dire à l'image de notre pays groupe en interrogation je vais pas toucher toutes les institutions mais à la hâte c'était prévisible c'était prévisible qu'ils a pu se passer comme ça maintenant bien malin qui pourrait me reprendre à dire ouais mais quelle est la solution moi j'ai pas de solution je pense que aujourd'hui quand on parle des médias quand on parle d'organes de régulation des médias il faut aller avec les professionnels quand on parle d'une association des journalistes il faut aller avec les journalistes parce que c'est des journalistes qui connaissent bien le corps et tout c'est automatique on se base à dire qu'il faut politiser c'était prévisible que ça puisse se passer comme ça moi ça m'a pas du tout soutenir alors pas du tout qu'est ce qui a inspiré l'insert des langues nationales dans certains journaux d'espace notamment on avait fait un essai vous êtes bien douloureux on a fait un essai parce qu'il y avait une demande il y avait une demande des auditeurs pour pourquoi pas essayer des langues nationales ou les langues nationales à l'antenne c'est ce que nous avons essayé la conclusion au prince diallo il est là c'est le coordinatoire de l'émission après nous a alerté comme quoi c'était pas le tout fameux parce que tout au début de l'année si vous avez remarqué l'année dernière il ya deux ans je pense une année on a mis cx qui vient de la radio nostalgie qui n'est j'ai vu là avec son émission libre-opinion qui cartonne et on se dit pourquoi pas parce que ce dont enfin la position on n'attendait pas du tout espace surtout au niveau de la télévision c'est déjà bien à dire ok est-ce que ce serait une télé à l'image de la radio espace parce que radio espace évidemment on s'est dit que notre cible c'était les jeunes et quand on est jeune aujourd'hui je me dis tout le monde est parti à l'école d'où voilà il n'y avait pas du tout de mission à l'âge à l'antenne donc avec l'arrivée de cx on se dit quelque part qui serait important pour capable de faire cette ouverture d'avoir des journaux à l'âge à l'antenne et on attendait on s'est planté et ça a duré comme un temps peut-être un mois et voilà maintenant ça continue toujours au niveau de la télé parce qu'il y avait des journaux en langue à la télévision bah donc maintenant c'est clair que quand vous écoutez la couleur d'antenne d'espace conakry vous partiez à bouquet vous partiez à la baie vous partiez enjeuner à cancan c'est carrément deux mondes je veux dire ça n'a rien à voir avec c'est que nous faisons à conakry parce que là-bas c'est la population à la base les paysans c'est c'est carrément notre cible ce sont ces paysans là justement donc il faut parler c'est pour les communautés justement des communautés il faut parler d'un qui comprennent donc c'est plus en ce sens si cela a été une demande des auditeurs peut-on savoir que sont les demandes des auditeurs pour cette saison pour cette saison chaque année pendant le mois de ramadan on a espace ramadan que nous étions à l'antenne ici et tu vois les demandes que nous recevons c'est déjà avoir une émission islamique à l'antenne je pense que le monde de la radio ou on dit le monde des médias en tout cas audiovisuel c'est la diversité espace forcément on n'est pas trop présente je parle de la radio évidemment en ce qui concerne tout ce qui est sport parce que peut-être que nous sommes victimes de nous-mêmes avec des écrans publicitaires énorme je veux dire le tunnel c'est car on joue donc avoir un match en direct et avoir 10 minutes de pause en spots pour moi c'est un problème donc ça fait que on se dit qu'il faut laisser ce marché ce terrain là à d'autres donc voilà maintenant les demandes c'est avoir cette émission à l'antenne une émission islamique à l'antenne on se dit pourquoi on verra bien comment comment on va essayer de voir avec avec mohamed ouattara l'imam qui animait cette émission et dans la suite c'est un petit peu ce sont les demandes peut-être à rallonger un petit peu les temps d'antenne des grandes gueules entre autres en faire deux heures ou trois heures après ça saoule moi je veux dire cette émission par on a démarré avec on va dire le minimum 15 minutes après une demi heure aujourd'hui on a 1h30 je pense que on va continuer comme ça